Deuxième type de question, on va traiter des questions fermées à choix multiples et à réponse unique toujours, mais cette fois-ci avec plusieurs modalités de réponse, pas seulement deux. Il ne s'agira pas de questions dichotomiques. On va par exemple poser une question sur la situation matrimoniale des personnes. Il va y avoir un ensemble de réponses et l'utilisateur ne pourra cocher qu'une réponse. Donc ça, c'est dans la partie sur l'identité, votre identité. Et je pourrais ici cliquer sur le plus pour ajouter une question et puis saisir la question comme on l'avait tout à l'heure et puis saisir aussi les différentes modalités de réponse. Maintenant, cette question est tellement courante que Sphinx Campus dispose d'une bibliothèque de questions prête à l'emploi. En fait, on a ici un petit bouton qui s'appelle Bibliothèque et qui vous permettra de vous aider à rédiger plus rapidement vos questionnaires et aussi à vous donner des idées si vous êtes en manque d'idées. Donc là, il s'agit par exemple de rajouter la situation matrimoniale des gens. Donc ça concerne l'individu. Il y a un ensemble de questions préparées. Je vais rajouter la question. Quelle est votre situation matrimoniale? Je vais en bas de la fenêtre et il me propose d'insérer la question. Alors, ça peut être à la fin, ça peut être au début, ça peut être après telle ou telle question. Donc, je vais moi le mettre à la fin puisque c'est une question sur l'identité de la personne. OK. Il me demande de confirmer la création de la question. Donc, je fais OK. Et dans ma section votre identité, donc tout à la fin de mon questionnaire, je retrouve ma question. Je vais cliquer sur le petit crayon parce que je veux appliquer quelques modifications. Je vais numéroter ma question. Q2 slash. Alors, je changerai, ce ne sera pas la question 2. En tout cas, au moins, ça me permet d'être sûr de penser à numéroter ma question. Ensuite, je vais rester avec des pavés cliquables parce qu'il me propose des cases à coucher. Je préfère des pavés cliquables. Voilà, donc il transforme. Et puis, je retrouve toutes mes modalités célibataire, marié, vivant maritalement. Je peux en jeter certaines si ça ne m'intéresse pas. Je peux aussi éventuellement les déplacer si je le souhaite. Mais je vais rajouter une dernière modalité qui sera autre dans le cas où la personne voudrait mettre autre chose. Et je vais activer, ajouter un champ texte afin de préciser la dernière modalité. Ainsi, quand je fais OK, il va me créer ma question dans la section Votre identité. Quelle est votre citation matrimoniale ? Il y a bien la numérotation. Et puis, j'ai mon champ Autre. Si je clique sur Autre, j'aurai la possibilité de saisir autre chose. Par exemple, Paxé. Voilà donc pour les questions fermées. Un choix multiple et un réponse unique. Au passage, vous voyez que quand je suis sur ma question, j'ai le petit curseur qui va me permettre de déplacer ma question. Si je trouve qu'elle n'est pas au bon endroit, je pourrais la remonter ou la descendre un peu plus bas. Là, je n'ai pas besoin de le faire. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Voilà donc pour ce deuxième type de questions. Dans les vidéos suivantes, nous verrons d'autres possibilités. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton J'aime et surtout de vous abonner à la chaîne.